Ça va, ça va, ça va, j'ai pris ma dose, j'ai pris ma dose. Tandis quoi ? Comment vous allez mes frères, mes sœurs ? Comment vous allez mes frères, mes sœurs ? Lamte tu te fais vraiment rare ces deux jours-ci, j'espère que tu te portes bien. Quand j'ai fait mes lives et Lamte n'est pas là, j'ai dit Hey Lamte, Lamte le petit frère qui était là depuis que j'ai commencé mon blogging. Le petit qui a cru en moi. Lamte le jeu est de ça bien, t'as même tu connais. Donc j'ai eu à te manquer. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Tu ne parles pas trop, j'espère que tout va bien. Tu peux parler de tout ce que tu veux, quoi que ce soit. Rentre dans mon inbox. Tu connais un groupe. Je ne te vois plus aussi dans le groupe, Lamte. Lamte, je ne sais pas si tu me caches des choses. Je ne sais pas qui t'a offensé. Je ne comprends pas. Mais tu ne parles pas. Mais ce n'est pas grave. Je viens penser à ça comme s'il n'y avait rien. On vous le dit, c'est un beau jour ici. Tu vois, j'ai des lunettes rouges. J'ai des lunettes rouges. On vous le dit, j'ai des lunettes rouges. C'est beau, on vous le dit que le soleil est si bien, quoi. Ce genre de lunettes, franchement, je ne vais pas recommander ça aux gens. Parce que c'est beau à l'extérieur, je suis tout en rouge. Ça ne me plaît pas fort. Je n'aime pas. Je n'aime pas trop la manière dont je vois les choses. C'est joli dehors. Mais le dedans est bizarre. Bon, bref. On a vu l'émission de la sœur E-Vidéo, ok. J'ai tagué ici, une belle émission. C'est clair qu'il y a des jaloux. Il y a tellement de jaloux qui sont en train de dire n'importe quoi sur la toile. Les gens qui ne font pas des choses, quand les autres font, quand les autres ont eu la chance de faire certaines choses, ces personnes-là sont jalouses. Donc, l'émission a félicité. Si la sœur, tu me vois, chapeau à toi, en tout cas. Ton émission, c'est une émission que je tune in sometimes, ok. I just click. I click on the link and I watch your shows. It's interesting. It's different, ok. C'est quoi on veut. On veut quelque chose de différent. Ton émission est propre, choco, différent. Il y a des choses comme ça qu'on veut. On ne veut pas la monotonie et tout ça. Donc, chapeau à toi. Chapeau à toi. Tes buzz, tu les crées aussi bien. Tes buzz, tu les crées, tes buzz bien. Donc, voilà quoi. Moi, je ne pense pas qu'il y a trop de choses à dire. Aujourd'hui, je sors juste par rapport à ta réaction avec la petite sœur que tu avais invitée. Sinon, pour dire critiquer l'émission, non. Pourquoi? Pourquoi critiquer une émission qui est intéressante? You know? Les gens qui se plaignent, ils se cachent pour regarder. Là, c'est l'Africain, ça. Ils se cachent pour regarder. Alors qu'ils peuvent venir s'asseoir et puis regarder, te donner leur vue. Vu là, même, on s'en fout de ça. Vu là, on s'en fout de ça. Mais ils peuvent venir te regarder, te donner des vues. Et puis bon, ça encourage aussi dans le boulot que tu fais. Mais le noir, non. Le noir, il veut que tu désespères. Il veut que tu te dises que personne n'est intéressée. Et puis, ça casse ton moral. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a des gens, eux, même si on les regarde, on ne les regarde pas. Ils aiment faire ce qu'ils aiment faire. Donc, quand ils font ce qu'ils font, là. Si on les regarde, on ne les regarde pas. Pourvu qu'eux, ils fassent. Et ils sont contents. C'est nous autres, là. On a une vue, on a deux vues. J'ai fait des fois même des lives sur mon YouTube parce qu'il n'y a pas de popularité sur mon YouTube. Vous qui êtes ici, si vous voulez mon YouTube, c'est Defostar officiel. Vous pouvez me trouver sur mon YouTube. Des fois, je fais des lives sur YouTube. Je suis sûr que je parle parce que j'aime ça. Et c'est un peu, un peu qu'on arrive quelque part. Non, je sais que ça va arriver quelque part. Parce que voilà, deux jours, il y a quelques personnes qui me répondent là-bas sur YouTube. Donc, c'est une question de persistance, de consistance, d'amour, de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes faire. Donc, ceux qui vont donner leur vue à des vidéos, ceux qui ne vont pas donner leur vue, ceux qui vont critiquer, ça, c'est le monde. Le monde est comme ça. C'est tellement un cliché de dire qu'on ne peut pas appeler à tout le monde. Mais c'est devenu un peu, genre, c'est exagéré, quoi. C'est exagéré. Quand il n'y a pas à critiquer, il ne faut pas critiquer. Il faut juste se taire. Et puis, essayer d'apprendre les choses qu'on voit là-bas ou essayer de donner des conseils sur les choses qu'on voit là-bas. Mais le show, il est pop, nickel, rien à dire. Fier de toi, en tout cas. Une soeur qui a commencé, tout petite, et aujourd'hui, elle est où elle est. Tranquille. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent qu'il faut te rappeler que quand le gouvernement va partir, tu ne seras pas où tu es. Voilà, ici, Delta. Acquisite, Delta n'est plus là-bas. J'ai sorti ici. On s'en fout de tout ça. C'est le présent qui compte. Et chacun est différent. Si Acquisite Delta n'a pas pu préparer son avenir pour qu'après que le gouvernement ne le dise pas. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez qui aide qui dans le gouvernement. Vous, pour vous, là, on ne peut pas aider les gens. Et puis, les gens vont prospérer éteindre le monde pour vous. Parce que d'autres, peut-être, n'ont pas réussi. Donc, tout le monde ne va pas réussir aussi. C'est comme ça, vous voyez vos trucs. Donc, si la maman acquisite Delta n'a peut-être pu réaliser ce qu'elle veut réaliser, ça n'est pas pour autant dire que ça va, you know, tout le monde. Voilà. De nos jours, il y a tellement de possibilités de pouvoir s'en sortir quand tu as l'occasion de t'en sortir maintenant. que si toi-même, tu ne t'en sors pas dans le futur, quand tu as l'occasion de t'en sortir maintenant, c'est que tu n'as pas voulu. C'est que ça a été ton choix. Quand tu as l'argent aujourd'hui, là, si tu t'en sors, si tu t'en sors bien aujourd'hui, que toi, tu n'as pas assuré tes arrières, que demain, tu n'as rien, you know, okay? Que demain, tu n'as rien. Ça, ça a été ton choix. Parce qu'il y a tellement de choses à faire pour que si tu es millionnaire aujourd'hui, là, et quand on dit millionnaire, ce n'est pas pour vous 1 million, 2 millions, là. Si tu es millionnaire, il y a tellement de choses derrière. Ma batterie est là, il est là. Il y a tellement de choses, d'investissement que tu peux faire, thank you, que tu peux faire pour t'en sortir dans 50, 10 ans, que si tu ne fais pas, ça a été ton choix. En bref, ce que je voulais dire aujourd'hui quand je suis venu, voilà, je suis là, yeah, what I wanted to say, ce que je voulais, c'est donner, c'est que vous faites causer avec vous par rapport à ce qu'on a vu. Tourmé, tu as vu ce qui s'est passé? Tu as vu, j'espère que ma, you know, je ne sais pas si tu sais, si c'est ma, you know, tu sais de quoi je vais parler. Donc voilà, j'ai vu le clip, j'ai vu le clip de la soeur, et les gens, ils ont toujours les rumeurs, ils disent que voilà, la soeur, voilà, vous savez de quoi je vais parler. à faire des trucs, ok? Donc on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, on s'en fout, ok? On s'en fout. Moi ce qu'il va faire, c'est la réaction de la soeur. C'est la réaction de la soeur. Il y a certaines personnes qui disent aussi que, la fille elle n'est pas intelligente, elle est naïve, elle doit sortir ici, elle devait savoir que le micro était peut-être là, qu'Yves devait faire exprès. Yves devait là, moi je pense que tu savais, tu savais qu'il y a quelque chose. Je sais que tu savais que je peux se faire savoir. Parce que attends, la salle était venue, la salle était venue calme. Tu es parti là-bas, mettre ton oreille, comment? Yves a les microphones sur vous, yves a les microphones là sur vous, comment? Dans la salle, je sais que, malheureusement c'est la fille qui n'a pas été, je ne vais pas forcément dire ce que les gens disent, qu'elle n'a pas été intelligente, mais comme on le cite aussi. Ma petite, quelle histoire? Non, je viens de me réveiller, et même, et c'est dans le groupe, j'ai vu que tu avais fait le direct. Ok, bon, 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 bon réveil, bon réveil ma sœur. Je dis à ma sœur, donc elle doit rentrer en contact avec toi. Donc, bon réveil. Donc voilà, je pense que, je pense que, en tout cas, ta réaction était belle à voir. Une réaction choquée, mais je ne sais pas pourquoi tu es choquée. Je ne sais pas pourquoi tu es choquée. Si c'est vrai que c'est ça, ah, tu sais, pourquoi tu as été choquée? Hein, pourquoi tu es choquée? S'il n'y a rien en tout cas, si c'est juste des parrainages, si c'est des parrainages, si c'est des parrainages, you know, normal, normal, voilà, c'est des parrainages normaux, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème à voir le visage, because your face dropped. Your face dropped. And you looked at a girl like, really? Hein? Ton visage, il est descendu comme ça. Tu as regardé la fille du vieux, en tout cas, tu as joué un beau rôle là, là. Mais je pense que, vous devez savoir, ok? Vous, les jeunes dames, les jeunes filles, vous devez savoir, ok, le babaché, hein? Le babaché, c'est le fraîche niveau. Le babaché veut le fraîche niveau. Attends. Un garçon qui, 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 you know, je n'ai pas forcément un garçon qui est d'un jour, mais un garçon qui aime bien tirer sur les choses qui bougent, c'est toujours ce qui est un frère là qui veut. C'est ce que vous devez savoir. Vous qui, je ne dis pas que tu es ça, ma soeur, je ne dis pas que tu es ça, mais je donne conseil, moi, quand je fais mes trucs, je ne parle pas forcément de la personne que j'ai mis le titre, il a fini de parler de toi. Pour toi, ce qu'il a fini de te dire, c'est tes éloges. Je ne sais pas, tu as, tu as, tu prospères dans ton chose, ça me fait plaisir. Maintenant, ce qu'il a dit, il ne faut pas que tu prennes ça au premier dégré, ce n'est pas de toi, c'est en général maintenant. Voilà. Parce que je ne vais pas venir ici pour attacher qui que ce soit, mais c'est pour donner un conseil à mes petites soeurs, donner conseil aux filles, des filles qui sortent avec des personnes mariées et autres. Il faut que vous sachiez que, on dit, et vous savez très bien, de la mère dont tu viens, c'est comme ça que tu pars. La mère dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu pars. Ok? Donc, la mère dont tu as appris et puis tu es venu, tu es devenu Tisa, d'une maman qui assiste quelque part là-bas. C'est comme ça aussi, toi, ton jour viendra. Ça va prendre du temps. Peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il n'y a jamais qui reste de la mère pendant 20 ans. C'est qui est déplorable. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne va espérer qu'un monsieur marié laisse sa femme pour te marier. Je ne peux pas, je ne peux pas, je suis désolé, j'ai fait un TikTok pour vous dire que, quand un monsieur, il a l'intention de venir pour ne pas rester dans une relation, il ne va jamais rester. Peu importe ce que vous allez faire, il ne va jamais rester. Donc, vous espérez que quelqu'un divorce et le divorce ne se fait pas un an, deux ans, trois ans, quatre ans, mais n'espérez plus. Prenez ce que vous avez à prendre et puis partir. Si vous devez mettre vos pieds sur des petits carrés, mettez vos pieds sur des petits carrés et puis faites ce que vous voulez faire. La ministre ne voulait pas dire le non parce qu'elle croyait que... parce qu'elle croyait que le non allait créer des problèmes. Elle a créé des problèmes déjà et puis elle a dit mais Yves y a rendu Yves y a rendu la chose suspecte. OK. Moi, pour dire vrai, pour dire vrai, je n'ai rien entendu. J'ai entendu quelque chose c'est ce que j'entends. Mais c'est ça, ça veut dire forcément le non que les gens disent. Sinon, moi, je n'ai pas entendu bien. C'est ce que les détecteurs dans les oreilles aussi là. Ça n'engage. Moi, je n'ai pas franchement, je ne peux pas mentir. Peut-être il faut que je rapproche bien le truc parce que j'écoute souvent les vidéos quand je conduis. Donc peut-être il faut que je rapproche ça pour bien écouter. Sinon, je n'ai pas bien entendu. Maintenant, si c'est ce que les gens disent, c'est que vous devez avoir comme leçon dedans quand vous sortez avec une personne qui a déjà une personne, ne pensez pas que voilà, cette personne-là, ce qu'elle vous dit là, elle ne va pas peut-être dire ça à quelqu'un d'autre dans 5 ans ou dans 6 ans. C'est dommage que c'est comme ça, ça se passe avec beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui peuvent aider de manière géniale. Il y a des gens qui peuvent aider pour aider ce qui est rare de nos jours. De nos jours, même femmes même qui t'aident là. Des fois, même une femme qui t'aide là. Il y a problème aussi dedans. Donc, c'est comme ça le monde est. C'est rare que tu vas avoir des personnes qui vont t'aider de manière, you know, genuine. Mais sincèrement, ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais la plupart du temps, c'est la personne qui veut forcément avoir quelque chose en retour. Voilà. C'est la plupart du temps aussi les personnes qui n'ont pas vécu dans la jeunesse, qui n'ont pas vécu dans leur vie là, qui malheureusement, ils prennent de l'âge et de maturité. Il n'y a pas de maturité. Sinon, quelqu'un qui a vécu dans sa vie, quelqu'un qui a commencé à payer, vivait depuis, as-tu entendu le nom? OK. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai entendu en tout cas un peu, un peu là-bas. Mais je ne pouvais pas dire que c'est ça exactement. Donc, ceux qui n'ont pas vécu là, ils deviennent milliardaires, millionnaires. Je n'ai pas entendu parler du tonton aussi. Vous ne prenez pas ça pour dire que c'est du tonton là qui est le pal. Mais je lui ai dit que dans la vie, quand tu as commencé à bouffer l'un a longtemps, tu as cherché une femme il y a longtemps, ce n'est pas quelque chose qui va te surprendre de vouloir coucher tout le monde. Tu as déjà fait ça aussi quand tu es jeune. Mais quand tu n'as pas fait ça, tu t'es réservé, peut-être que tu es battu à l'école, peut-être que tu étudiais, mais peut-être que tu n'as pas l'argent. C'est green, non? Non. C'est très mauvais. Je ne vais pas porter ces glaces encore. Les glaces encore. Je ne vais pas porter ces glaces encore. Il se voit tellement drôle. Donc, voilà, quand tu n'as pas eu l'occasion de chercher les gens dans la jeunesse, c'est que je n'encourage pas. Je n'encourage pas de trucs. Je suis allé à l'école, les jeunes qui me regardent ici, faites, you know, les choses propres. Voilà. C'est pour dire que ceux qui font ça la plupart du temps, c'est des gens, sinon, tu ne peux pas faire bien vivre ce qu'un, tu as fait ce qu'un quand tu as 50 ans, 40 ans, disons. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas le faire. Ils continuent de le faire. Ce que tu n'as pas commencé vite aussi, je suppose. You know? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. En profiter du moment que vous avez. You know? C'est des trucs que moi, je ne peux pas encourager. Moi, je ne peux pas encourager quelqu'un à être avec une personne qui a déjà sa vie de couple avec une autre. Bon. Les musulmans, you know, il y a certaines personnes qui accepter les deux femmes, les trois femmes. Il y a des femmes qui accepter qu'elles soient les deuxièmes, les premières. Ça, ça n'engage que ces femmes-là. Mais personnellement, je me dis que quand tu rentres dans ces gens des relations, il faut assurer tes arrières. Parce que, voilà, en tant que Tchisa, en tant que deuxième femme qui n'est même pas légalisée, qui n'est pas, je ne sais pas quoi, il ne faut pas que, voilà, tu perdes ton temps. Parce que la femme, elle vieillit vite. La femme, elle vieillit vite. Et 56 ans, tu as dépassé la trentaine, tu rentres dans la quarantaine. Franchement, un homme ne peut pas laisser une fraîche-née de 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et puis, il y a conscience que franchement, l'amour est né, quoi. Et puis, prendre quelqu'un qui est à la quarantaine. Pendant que tu avais la vingtaine, la trentaine, il n'a pas fait quelque chose avec toi, il n'a pas légalisé ta situation. Ce n'est pas quand tu as vieilli qu'il va vouloir faire quelque chose avec toi. Essayez d'être un peu logique dans vos pensées vous-même. Vous-même. Essayez d'être logique en tant que femme. pour rire un peu. Il vit même à un TikTok là où elle dit qu'il n'aime pas abdos, qu'il n'aime pas lèvres roses. Mais si en marche, il vente un truc. C'est parce que je ne sais pas si vous avez vu ce TikTok. Ça veut dire que même femme pense comme ça. Femme ne va pas laisser fraîche-née pour aller prendre les gros taux là. Donc si une femme le fait, c'est peut-être par rapport à la situation. Si la personne le fait, c'est par rapport à la situation. Donc vous devez avoir un objectif dans vos têtes. Vous sortez avec quelqu'un qui a l'argent comme ça, il faut franchement ne pas penser à l'amour même. Moi, je ne peux pas encourager quelqu'un à rentrer dans l'amour avec ces gens qui ne sont pas légalisés. Donc la petite sœur, la petite sœur qui sortait à l'air Baba Jérôme voilà. Sucez les graves parce que c'est vos petits-tans vous êtes dans la vingtaine. C'est là où vous devez réaliser beaucoup de choses. Sinon, car vous êtes matérialiste comment, comment, comment. Si vous ne faites pas attention, c'est eux-mêmes qui vont se moquer de vous deux-mêmes. Parce que vous n'avez pas su profiter de votre petite jeunesse. Parce que vous vieillissez vite. Vous vieillissez très vite. Accouchement à 22 ans, 23 ans, 24 ans, c'est fini. Donc quand même déjà commence à tomber. Il y a fait deux ans quand même. Quand tu rentres dans la trentaine, pendant que tu es dans la vingtaine, tu as la chance d'avoir des gens qui sont là comme ça, bourrés. Voilà. Il faut t'en foutre. Ils n'ont pas dit ce qu'ils pensent. Parce qu'ils sont avec toi. Un homme va être avec toi. Tu penses qu'il va être avec toi parce que voilà, parce que c'est toi qui es la plus chanceuse. Il faut en profiter. Il est avec toi. Il sait pourquoi il est avec toi. Donc toi aussi, il faut être avec lui. Tu sais pourquoi tu es avec lui. Voilà. Soyez des chasseuses. Amour, mettez ça de côté. Tu ne peux pas avoir vingt ans, tu vas sortir avec un gars cinquant ou soixante si l'amour est net, il n'y a qu'à n'être plus tard. Mais toi, tu es jeune comme ça. Tu rentres avec, tu sois avec un monsieur qui est âgé, qui peut être ton grand-père. Il faut être là pour bien le sucer. Parce qu'ils sont déjà au courant qu'en principe, tu dois le sucer. Ils savent ça. Ils savent qu'en principe, tu dois le sucer parce que tu as les gens de ton âge avec qui tu peux aller t'amuser. Mais si eux, ils se permettent de vouloir toi ta voix, mais attends, il faut qu'ils sachent que tu n'es pas bête. Parce que si tu veux rentrer dans l'amour, ils vont bien t'utiliser. Et puis après ça, il y a une petite fille qui est deux ans, deux ans moins âgée que toi, trois ans moins âgée que toi. Elle vient puis elle te remplace et c'est là que tu vas dire tu l'aimais, tu l'aimais. Non, ça n'est pas un fait d'amour. Ça n'est pas un fait d'amour. Il faut bien en profiter, passer sans tenir, bien en profiter de toi. C'était mon petit message d'aujourd'hui. Parce que voilà, la réaction de ce qu'on a vu, c'est comme si Yves était choqué. Je pense que même si c'est le cas, la jeune miss n'a rien à voir avec cette histoire. Je ne sais pas pourquoi la plupart du temps quand les filles ont des problèmes avec le mec, elles se battent en elle. Ça, c'est des choses aussi qui continuent de venir, je ne comprends pas. En principe, c'est choquant, c'est vrai, c'est que la fille a dit peut-être, mais le comportement ne doit pas choquer en fait. Vous les filles là-bas, en principe, c'est le mec, les filles qui se battent pour les hommes. Vous allez vous battre les hommes là-bas, les hommes qui font que vous vous battez là. Vous allez vous faire par là, c'est vous-même que vous vous frappez, vous tirez les mèches, vous blessez le visage. Alors que c'est lui-même qui a fait que ce problème est là. Vous le laissez tranquille là-bas. Alors, on est standard. Ça mange dans le même assiette au affaire de parrain, c'est comme tantine. Affaire de parrain, c'est comme tantine. Dans le couteau, il faut prendre pour quelqu'un de voir venir aussi. Donc, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Tout m'est, on causait plus tard. Je n'ai pas encore été sur la toile pour savoir ce qui se passe. Mais cette histoire des vidéos était là, donc je me suis dit qu'il faut que je parle de ça parce que je n'ai pas sorti dessus. Je n'ai pas sorti dessus. Voilà, c'était vos boys, défaut ça, portez-vous bien. je suis arrivé, je suis arrivé. On va parler later on, ok? Take care.